L'apparition des signes de l'hypersensibilité cutanée est souvent imprévisible. Elle se manifeste par des sensations désagréables, récurrentes, comme des picotements, tiraillements ou échauffements. Toutes ces sensations sont la réponse à un stimulus qui normalement ne devrait pas faire réagir la peau. Ce phénomène d'hypersensibilité peut s'expliquer par plusieurs raisons. Il y a des facteurs externes liés à l'environnement, comme les changements brusques de température, le soleil, le vent, la pollution, le chauffage excessif et même certains aliments ou épices. Sans oublier l'alcool et le tabac, l'utilisation de cosmétiques inadaptés ou encore une douche trop chaude. Il y a aussi des facteurs internes, comme les variations hormonales, le stress ou l'anxiété. Dans tous les cas, il est important de prendre soin de sa peau quotidiennement avec des cosmétiques adaptés. Il est préférable d'utiliser des produits doux, haute tolérance, sans substances potentiellement irritantes ou allergisantes, de préférence sans parfum et sans conservateur. Pour le nettoyage et le démaquillage, il est préférable de privilégier des formules sans rinçage qui éviteront l'effet desséchant de l'eau courante, parfois trop calcaire. L'hypersensibilité cutanée se manifeste par des sensations désagréables récurrentes, comme des picotements, tiraillements ou échauffements. Certaines personnes nous disent même qu'elles ont mal à la peau. Ces sensations sont la réponse à un stimulus qui, normalement, ne devrait pas faire réagir la peau. Visuellement, la peau peut paraître normale ou présenter des éritères. Cela concerne plus particulièrement le visage. Plusieurs facteurs peuvent être responsables de l'hypersensibilité et les variations hormonales en font partie. Elles peuvent exacerber la réactivité cutanée en raison d'une sensibilité accrue de certains récepteurs. Dans tous les cas, il est important de prendre soin de sa peau quotidiennement avec des cosmétiques adaptés. L'utilisation de produits doux, haute tolérance, dépourvus de substances potentiellement irritantes ou allergisantes, de préférence sans parfum et sans conservateur, reste la recommandation à suivre. Pour le nettoyage et le démaquillage, il vaut mieux privilégier des formules sans rinçage pour éviter l'effet desséchant de l'eau courante, parfois calcaire. Oui, le stress fait partie des facteurs susceptibles de provoquer l'hypersensibilité. Pourquoi ? Eh bien, le fonctionnement précis des troubles de la sensibilité cutanée reste encore à élucider. En général, on sait que cette hypersensibilité a deux origines. La première, c'est un dysfonctionnement de la barrière cutanée. Elle devient plus faible et plus perméable aux agressions externes. La seconde, c'est une inflammation chronique due à une hyperactivation des récepteurs située à la surface de la peau. Chaque stimulus a son propre récepteur qui s'active et transmet le message aux neurones sensitifs responsables des sensations cutanées. Cependant, ces sensations sont subjectives et pas toujours visibles. Il est aussi bien connu que le stress active le système nerveux. Cela peut avoir des conséquences directes au niveau des terminaisons nerveuses cutanées, telles que l'inflammation et la sensibilité excessive à la douleur démontrées chez les patients avec une peau sensible. Des soins comme Tolérance Contrôle contiennent un actif capable d'agir sur la transmission du message sensoriel. Son action a pour effet de réduire les symptômes d'inconfort. Autre bénéfice, et non des moindres, elle calme la peau très rapidement, en 30 secondes. Il est important pour ces peaux hypersensibles de noter qu'appliquer de tels soins procurent hydratation et confort. En parallèle, Tolérance Contrôle agit sur la restauration de la barrière cutanée en 48 heures, grâce à une formule qui imite sa composition.